ok bonjour et bienvenue sur autopsie la chaîne qui vous apprend à mieux vous connaître pour mieux vous soigner aujourd'hui on va regarder l'épisode 4 de en thérapie la série d'arté où il ya voilà il ya un psychanalyste qui travaille et moi je vais je vais vous commenter vous n'hésitez pas vous me posez toutes les questions toutes les remarques qui vous viennent dans le chat je les lis et j'y réponds du mieux que je peux ouais c'est toujours important que je reprécise au début donc moi je suis pas psychanalyste je suis psychologue mais systémicienne donc la systémique c'est juste une autre orientation de la psychologie il ya la psychanalyse il y en a d'autres il ya les thérapies cognitivo comportementale ce qui est intégratif existentiel je vous parle un petit peu tout voilà au dans les limites de mes connaissances bien sûr mais si vous avez des questions moi je sais c'est ma passion j'espère que ça se sent parce que c'est vraiment ma passion la psycho et j'adore comprendre et pas seulement la systémique donc si vous avez des questions ben on va chercher ensemble où j'irai chercher de mon côté donc vous n'hésitez pas vous les postez si vous regardez ça sur youtube vous les postez en commentaire et on voilà on en discutera ensemble aussi ça je vais le dire à chaque fois parce que je serai super intéressé que ça arrive si vous connaissez un psychanalyste ou quoi qui aurait envie de participer à ses streams et nous faire ses retours et avoir des conversations avec lui sur sur la série et la série et tout ben moi je suis hyper preneuse vraiment donc bah je sais pas s'il faut en dire plus je compte sur vous pour me dire s'il ya des choses que j'oublie et on va se lancer directement dans la série allo ouais bibou c'est moi euh t'as pas vu maman non elle est pas passée à la maison d'accord qu'est ce que tu manges là une pomme non tu ne manges pas une pomme c'est pas un bout de pomme ça un bout de chips hein c'est pas grave on va l'asseoir on se verra ce soir oui moi je t'embrasse bisous c'est dingue je vais lui ramène des cajots de fruits frais à de continuer à acheter ces saloperies ils sont baffes dès qu'on a dos tourner ça m'énerve ça venez vous asseoir elle sera là d'un instant non non je veux vous pouvez les téléphoner à côte il ya deux choses ici déjà oui je sais ça fait 49 secondes même pas une minute la première chose c'est est ce que vous avez envie qu'on parle de tout ce qui est troubles alimentaires ce que c'est un spectre les troubles alimentaires ce que vous avez envie qu'on en parle ça c'est un sujet qui moi me passionne personnellement on pourrait vraiment parler en vidéo ou même peut-être faire tout un tweet là dessus ce serait génial génial super mais je vais faire ça je vais l'ajouter à ma petite liste là des troubles alimentaires et alors la deuxième chose c'est vous voyez déjà on parle à chaque fois de cadres on parle à chaque fois de cadres quand on est dans cette série alors pourquoi est ce qu'on parle tellement de cadres c'est quoi le cadre j'allais dire c'est quoi le cadre en thérapie mais en fait finalement c'est le cadre c'est pas juste les psys qui utilisent leur cadre le cadre c'est quelque chose qu'on a tous c'est un c'est des repères j'ai envie de dire c'est des repères autant externes comme par exemple le bureau le cabinet que interne et au travail il est assez clair enfin on peut facilement le repérer entre guillemets au travail mon cadre de travail c'est ça en général on voit plus ou moins de quoi on parle mais finalement c'est quelque chose qu'on a un peu partout dans notre vie le cadre ça se limite pas nécessairement au travail et alors pourquoi est ce qu'on en parle tellement de ce cadre dans cette série et dans ses twitch parce que pour nous en tant que thérapeute le cadre en fait c'est aussi un outil c'est à dire que si en tant que thérapeute je suis pas attentive à mon cadre ben je vais perdre énormément de matière on va souvent entendre des psys dire il met le cadre à mal il respecte pas le cadre etc comme si c'était une mauvaise chose mais en fait en tant que tel c'est pas tellement c'est pas une mauvaise chose ce qui est intéressant c'est ok j'ai par exemple ici dans les 49 secondes on voit que le monsieur met le cadre du psy à mal puisque son cadre c'est de travailler pas d'écouter ses patients parler au téléphone avec leurs enfants mais c'est intéressant parce que son cadre du coup lui il sait ce que c'est le thérapeute et d'ailleurs je pense que le patient sait très bien qu'il n'est pas là pour parler avec ses pas ses enfants au téléphone et donc le fait qu'il y ait je sais pas si c'est vraiment une transgression mais en tout cas une espèce de il marche un peu sur les limites du cadre quoi ben ça va permettre aux thérapeutes d'émettre des hypothèses tiens il y a quelque chose de pas habituel qui se passe tiens il y a mes petites antennes de psy qui font un truc et comme je vous le répéterai toujours à chaque fois les hypothèses c'est il y en a des centaines par minute enfin j'exagère mais quand même et on les jette à la poubelle si elles font pas sens on s'en fout mais le but c'est enfin le travail c'est aussi de faire des hypothèses et puis après les vérifier voir si elles sont pertinentes les jeter à la poubelle si elles le sont pas etc donc là c'est intéressant parce que qu'est ce qui fait que le patient passe son coup de téléphone en plein milieu de la séance alors même que le thérapeute lui dit vous savez vous pouvez aller dans le couloir parce que peut-être il en a besoin mais peut-être il n'a pas envie que par moi je sais que je pourrais être mal à l'aise d'écouter la conversation privée de mon patient avec son fils d'autant plus que le fils ne sait pas que je suis là et que entend la conversation et donc c'est pas un problème que je sois mal à l'aise mais c'est intéressant que je sois connecté moi en tant que thérapeute à la sensation que je suis mal à l'aise et que du coup je prenne ça comme une information quelque chose que je vais peut-être pouvoir voilà sur lequel je pourrais mettre du sens à partir duquel je pourrais peut-être une hypothèse et que je pourrais peut-être renvoyer à mon patient à voir comment on peut travailler avec ça mais donc le cadre c'est super important c'est un de mes profs qui dit ça et d'ailleurs c'est avec lui que je vais faire ma formation la semaine prochaine donc peut-être pour ça que je les chiffres en tête mais c'est important que le cadre soit rigoureux mais pas spécialement rigide non d'accord on peut être souple parce que souvent c'est justement quand on a un pied dans le cadre et un pied à l'extérieur du cadre qu'on commence un peu à très enfin il y a des choses qui se font il ya des choses qui apparaissent donc le cadre est super intéressant par contre ce qui est extrêmement important c'est que moi en tant que thérapeute je sois confortable c'est important que je sois confortable dans mon cadre c'est si je suis pas confortable moi en tant que thérapeute dans le cadre du travail comment est ce que je vais travailler si moi je suis pas confortable oui ce que je veux dire est donc là clairement il est inconfortable donc il va pouvoir travailler dessus va pouvoir le sentir il va pouvoir l'utiliser en séance mais le fait qu'ils sentent qu'il est inconfortable c'est bien là c'est aussi un signal que ah il ya mon cadre qui est mis à mal voyez un peu ça va dans les deux sens 1 et donc ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire de cet inconfort est aussi comment il va retrouver son confort parce qu'il peut pas travailler dans de l'inconfort non il peut travailler avec l'inconfort mais peut pas travailler dans l'inconfort je sais pas si vous sentez les nuances c'est pas nécessairement évident à expliquer comme ça de but en blanc mais on va on va voir on va voir où ça mène et puis on reviendra peut-être dessus à une semaine des attentats elle met son téléphone sur silencieux ouais les eaux c'est moi je suis chez daïan je parle chez le docteur daïan qu'est ce que tu fous c'est une thérapie de couple c'est une thérapie de couple j'adore les thérapies de couple trop bien j'espère que c'est ça ok c'est parce qu'il attend sa compagne moi c'est ça que je comprends je passe c'est ce que vous avez compris et du coup il attend devant elle devant lui devant le docteur donc comme c'est un docteur c'est un psychiatre ça répond à la question de la dernière fois moi je passe l'entro parce que je suis pas très patiente oui alice bonjour c'est damien je suis le mari de léonora vous remettez voilà elle est déjà partie d'accord et elle était seule bah je sais pas ce qu'il était seul ou ce qu'il était accompagné enfin c'est vous voyez à quel point c'est malaisant est ce que vous sentez le malaise parce que c'est hyper intéressant de sentir ce malaise c'est à dire que moi je me suis intéressé de savoir qu'est ce qui fait que le docteur enfin le psy a accueilli monsieur sans madame dans son bureau parce qu'il a sûrement une salle d'attente qu'est ce qui fait qu'il a accueilli et est ce qu'il a été pris dans un truc où il n'a pas trop pu mettre justement son cadre ou bien est ce qu'il ya une intention derrière une hypothèse je sais pas quelque chose qu'il a envie de travailler et c'est super intéressant parce que là moi le malaise que je sens il est surtout lié au fait que je suis en train de voir le patient enfin un des membres du couple sans l'autre et que je vis son anxiété c'est qu'on entend ses croyances est ce qu'il est est ce qu'elle était seule est ce qu'il était accompagné et c'est quand même de la matière quelque part que je sais pas trop si je pourrais réutiliser une fois que madame sera là ou pas donc ça en général c'est des règles que je mets bien à l'avance quand je commence une thérapie de couple c'est que je dis voilà moi je vous verrai que à deux donc par exemple ça c'est mon cadre on reparle du cadre c'est mon cadre je vous verrai qu'à deux et donc je pense a priori j'aurais pas accepté monsieur tant que madame était pas arrivé mais ce qui est intéressant c'est comme je vous disais au tout début c'est quand on est un peu en dehors de ce cadre et donc j'aurais très bien pu être prise dans quelque chose je sais pas trop vous dire quoi mais probable que je sois prise dans quelque chose et que tout d'un coup je vois le monsieur sans la dame et là je me sens mal à l'aise je me dis ah qu'est-ce qui a fait je vais pas me juger je vais pas me dire je suis une mauvaise psy parce que j'ai vu le monsieur sans la dame non c'est pas très intéressant de dire ça comme je disais c'est pas très porteur par contre c'est intéressant de me dire mais tiens qu'est ce qui fait que alors que mon cadre c'est ça et qu'il est quand même assez clair en général qu'est ce qui fait que je l'ai entre guillemets transgressé qu'est ce qui fait que je l'ai pas respecté et que maintenant je vois le monsieur tout seul et que du coup je me sens mal à l'aise parce que je sais pas trop ce que je vais faire avec les infos que je récupère ici il va falloir à un moment que je clarifie enfin moi moi je fonctionne comme ça que je clarifie je je m'autorise et que je demande à monsieur s'il m'autorise ou je trouverai une manière de le faire à utiliser cette ce qui s'est passé là avec la dame à mon avis c'est comme ça que je vais travailler je vais dire ben tiens quand la si la dame arrive j'imagine bien qu'elle va arriver à un moment ben je veux dire ben tiens madame j'ai comment vous pensez que monsieur s'est senti pendant que vous étiez en retard et on va travailler là dessus et je pourrais un moment peut-être si je trouve ça pertinent rebondir sur le fait que ben moi j'ai senti que monsieur était quand même très inquiet très anxieux qu'il y avait beaucoup de pensées autour de votre absence ou de votre retard monsieur est ce que voilà que ça vous fait quand je vous dis ça il va dire non peu du tout ou si et c'est intéressant s'il me dit non de nouveau on n'est pas dans une question de mensonge ou de vérité déjà j'en sais rien peut-être qu'il était pas inquiet peut-être c'est mais alors oui vous allez me dire mais si ça se voit qu'il est inquiet mais qu'est ce qu'on en sait au fond n'est pas à l'intérieur de lui donc moi je peux pas savoir c'est moi j'ai l'impression que tu es qu'il est inquiet mais peut-être que je me trompe peut-être c'était autre chose petit donc c'est important de qu'ils puissent me corriger et puis si c'est passé c'est intéressant de voir aussi le décalage entre ce que moi je j'exprime est ce que lui il exprime j'ai vu la bande annonce de la série il ya longtemps alors je sais pas je me souviens pas pourquoi est ce que il y avait quelque chose de il y avait quelque chose dans la bande annonce que j'aurais dû voir d'accord bah voilà super très bien à lisse voilà vous voyez quand vous voulez au plaisir merci quel conne ça va le bureau de léonora ils sont d'une arrogance quand même la meuf du du standard se la raconte c'est insupportable rappelez moi ce qu'elle fait succursale d'une banque assurance sur le grand boulevard directrice adjointe de son rien n'a plus pour son boulot c'est à peine c'est à son fils la semaine comment est ce que vous vous sentez monsieur jeanerais est ce qu'il ya quelque chose qui vous travaille on a dit qu'on commençait pas avant qu'elle soit là non rien n'empêche que nous échangeons un peu en attendant et puis quand votre compagne sera là on synthétisera ce que ce qu'on s'est dit d'accord on va l'attendre la voix disons le autrement j'ai le sentiment que vous avez un peu de mal à être face à moi sans elle ça va excusez-moi oui anne bonjour c'est damien l'appareil oui ça va très bien ça va très bien dites moi vous ne savez pas où je touche entre léonora non maintenant si je vous pose la question c'est qu'elle n'est pas avec moi c'est pas grave laissez tomber oui je vous rappellerai plus tard au revoir sa mère c'est un spécimen aussi c'est à dire pas comme il parle dans cette famille ça pue le fric quoi ça leur sort par tous les trous léonora aussi à votre avis il n'y a que grâce à moi que les gardes pieds sur terre anne c'est la mère de vin la mère épisode 2 oui anne comment ça qu'est ce qui se passe attendez comme il ya une attaque pourquoi vous me parlez d'attaque vous voulez m'inquiéter c'est ça mais attendez c'est si vous êtes inquiète c'est pas la peine d'inquiéter les autres écoutez je suis en plein roche je vous rappelle plus tard c'est alors ça j'ai ouvert les vannes de l'hystérie maternelle pardonnez-moi mais vous venez de lui dire que vous quelque chose que je trouve intéressant aussi d'un point de vue systémique justement c'est que le thérapeute dit j'ai l'impression que vous avez du mal à être seul en face de moi enfin c'est la phrase que j'ai retenue je sais pas si c'était exactement cela et vous remarquez que depuis le début le patient arrête pas d'amener des gens dans la consultation en fait je sais pas par téléphone donc il ya eu l'assistante la belle-mère l'enfant encore quelqu'un d'autre je pense enfin l'assistante la secrétaire et c'est intéressant je trouve quelque chose qui résonne entre les deux qui est assez intéressant qu'on sent déjà le système autour de ce couple 1 la belle famille le tout le tout le système du travail de la compagne mais je garde ça quelque part dans un coin de la tête et puis vous voyez vous avez entendu toutes les croyances c'est important le mot croyance c'est pas un c'est pas dire que c'est faux je sais pas je vais quand même préciser parce que je pense qu'on va beaucoup en parler une croyance c'est pas quelque chose de vrai ou faux c'est juste quelque chose qui n'est pas un fait factuel c'est à dire ben par exemple ils ont je suis le seul à lui faire garder les pieds sur terre en soit c'est une croyance un je veux dire il ya c'est pas en fait c'est pas factuel il ya rien qui le prouve après il ya sûrement des choses qui construisent sa croyance et et de toute façon les croyances heureusement qu'on en a c'est hyper important mais donc c'est important de pas se dire que c'est vrai ou faux c'est juste voilà c'est une croyance un truc qui constitue qui me constitue c'est un truc qui constitue ma vision du monde c'est un truc qui est basé sur mes valeurs ou qui constitue mes valeurs ça peut aller dans les deux sens et c'est important de parfois pas toujours on n'a pas besoin d'avoir une analyse complète de tous nos de tous nos de toutes nos croyances mais c'est important parfois de pouvoir les entendre pour les reconnaître de pouvoir voir si en fait on est d'accord ou pas avec ses croyances parce que peut-être elles sont elles ne sont pas de nous peut-être elles sont de de d'être on les a reçu de quelqu'un d'autre et en fait elles ne nous appartiennent pas où elles ne soutiennent pas et on n'a pas envie de les avoir donc il ya c est tout ce truc là qui se qui se met autour toutes les croyances aussi que vous entendez autour de son toutes ses représentations je peux utiliser ce mot là aussi qu'il a de du mille du métier de son époux de sa compagne et la famille de sa compagne sont là et aussi par rapport à son fils je crois que c'est un garçon au téléphone de voilà je lui achète de la bonne nourriture mais il n'arrête pas de manger des crasses c'est aussi une forme de croyance une représentation puisque un fait ce serait on a des pommes à la maison autant de pommes à la maison et benjamin on va l'appeler comme ça mange des chips on a des pommes et des chips à la maison benjamin mange des chips voilà ça c'est juste un fait après autour de ça il ya des croyances et représentations je ne savais pas où est sa fille et alors mais vous attendez votre compagne n'arrive pas vous ne savez pas où elle est vous appelez votre belle-mère pour lui demander si elle sait pas vous répondre d'une certaine manière vous lui transférez un peu l'objet de votre angoisse l'objet de mon vous démarrez quoi qui arrive en fait la situation d'attente réactive des choses très primaires en nous parce que ce qu'on attend fondamentalement c'est la réponse à notre demande et cette réponse en quelque sorte elle nous fait exister si elle vient pas on plonge dans un trou c'est profondément angoissant je pense que vous prenez beaucoup trop la tête ma belle-mère elle est chiante c'est tout ça je vois très bien c'est assez universel mais votre votre inquiétude ça date des attentats ou c'est structurel allez je vais y aller je vais y aller ça vous dérange pas vous allez où laissons lui un peu de temps elle était pas à l'heure déjà la dernière fois personnellement je trouve qu'il utilise un jargon après j'espère que je n'utilise pas un jargon aussi fort mais il parle de l'objet de l'angoisse il parle de l'angoisse primaire il demande si c'est structurel ou si c'est réactif réactionnel je sais pas si vous c'est des trucs si c'est moi qui imagine que ça fait partie du jargon et qu'en fait la plupart des gens ont une vision assez claire de tout ça mais pour moi c'est c'est un peu comme si tu balançais des trucs brut ou cru à des gens alors pour lui c'est évidemment clair tout ce que c'est mais moi tu me dirais ça en dehors enfin bon oui évidemment moi je sais ce que c'est mais je trouve que c'est un peu c'est presque un chose un peu agressif en fait oui je sais pas je sais pas si vous sentez ça alors je pense pas que du tout qu'il soit dans cette intention là mais il ya quelque chose un peu c'est pas agressif c'est brut et genre quand on te dit tu déplaces l'objet de ton angoisse sur ta belle-mère ou l'attente déclenche des angoisses primaires c'est un peu ça c'est pour nous en tant que si c'est clair mais pour un patient qui en plus doit se sentir en position de vulnérabilité parce que le patient ici il n'arrête pas de d'être de nouveau dans un paradoxe il n'arrête pas en même temps de lancer des choses qui vont faire que le psy va avoir envie de leur commencer la science et en même temps à chaque fois que le psy le fait il lui dit à donc vous commencez quoi qu'il arrive à mais je pensais qu'on devait attendre ma femme pour commencer oui mais pourquoi tu es rentré dans la salle d'attente alors il t'a dit que tu pouvais rester dehors donc vous sentez tous les paradoxes c'est c'est super intéressant justement et donc il est malgré tout je trouve dans une position de vulnérabilité et lui lancer des trucs comme ça je sais pas trop ce qui est intéressant en plus dire à quelqu'un est ce que ton inquiétude ton stress c'est quelque chose de structurel ou bien est ce que c'est réactionnel enfin cette question est quand même même moi je serais là genre je sais pas si vous savez répondre à ça mais c'est un peu en plus l'idée que quelque chose est structurel moi je suis pas d'accord avec ça je veux dire si tout est réactionnel alors si je suis quelqu'un de nerveux ou d'anxieux ben oui j'ai construit ça par rapport à quelque chose d'autre donc à partir de quand est ce que tu considères que c'est devenu la structure à partir de quand tu considères que ça fait partie de la personnalité parce que ça c'est aussi tout un concept qui a été remis en question mille fois et à partir de quand est ce que tu considères que c'est réactionnel c'est des notions psychiatriques j'imagine ou psychanalytique moi je suis pas super d'accord avec ça si tu pour moi si tu dis que quelque chose est structurel tu t'enlèves tout à fait la possibilité de c'est comme si dans ton esprit tu fermais la possibilité que ça change alors que je trouve qu'en thérapie l'idée c'est d'ouvrir sur le fait qu'en fait on peut tous changer et que peut-être il est nerveux et qu'il a toutes les raisons légitimes d'être nerveux parce que dans sa vie il y avait beaucoup de stress ou je sais pas ou pas beaucoup de stabilité mais qu'il pourrait très bien ne plus l'être il n'y a aucun souci à ça mais je trouve que le mot structurel et cette idée de il y a des choses qui sont comme un squelette à l'intérieur de toi en fait l'idée de structure psychique je suis pas super d'accord avec mais je sais pas si vous voyez ce que c'est aussi il faut que j'explique plus en détail c'est un truc qui me questionne fort pour moi on est plus sur un spectre que sur des structures très séparées alors c'est pas que pour moi évidemment il ya heureusement beaucoup de psy qui pensent que moi mais en psychanalyse on a quand même fort tendance et en psychiatrie peut-être encore plus à catégoriser et et puis les gens le prennent comme ça alors que nous on passe cinq ans à entendre que c'est juste une catégorie qu'il faut réaliser qui est assez perméable et que l'un peut passer dans l'autre mais les patients ils n'ont pas entendu pendant cinq ans leurs profs leur dire ça donc quand on leur dit vous êtes schizophrène ben pour moi je trouve qu'il ya quelque chose oui ok le fait que tu aies enfin un diagnostic ça peut être rassurant mais de l'autre côté tu as toutes les croyances autour de la schizophrénie comme quoi tu peux pas en sortir ce qui est faux en fait tu peux très bien être schizophrène et puis ne plus l'être je sais pas si vous avez déjà entendu ça mais c'est possible donc voyez un peu alors qu'en psychanalyse normalement on considère que c'était schizophrène c'est que t'es psychotique et tu peux pas changer ta structure psychique qui est soit psych soit psychose soit névrose soit pervers ou est à limite ou voilà c'est pas très clair non plus en fonction de l'école dans laquelle on est mais moi j'aime pas j'aime pas ça parce qu'il ya plein de schizophrènes qui s'en sortent et on n'en parle pas assez genre pourquoi donc mais je trouve il ya un truc qui me dérange là il ya un truc qui me dérange attendez ou alors j'ai mon téléphone sur silencieux ah merde elle m'a rappelé bon je suis désolé j'y vais parce que ça me rend dingue ça me rend dingue d'être ici ok vous voulez l'attente dans la salle d'attente non mais restez là qu'est ce qui vous rend dingue à ce point vous voulez dire quoi que c'est quoi l'objet de mon angoisse ou mon rapport au manque c'est ça c'est amusant que vous parliez de banque à moi si j'étais vous j'analyserais plutôt la situation comme ça si la réponse à la demande ne vient pas alors on rentre dans la frustration dans le manque c'est ça non vous avez eu la camp pourquoi ça vous étonne les français adorent la camp moi j'ai pas du tout de passion pour la camp je trouve qu'on comprend rien ce qui dit donc j'ai entendu ça avec la douance au potentiel etc où les surdoués se mettent dans des cases s'enferment dans des stéréotypes c'est toujours en effet merci pour ce cet exemple c'est toujours tu sais les deux côtés de la médaille d'un côté c'est rassurant parce que ça met du sens parce que tu as des points de repère enfin je parle du diagnostic il ya quelque chose de rassurant parce que ça te donne des repères il ya quelque chose de stable et de l'autre côté faut être très attentif à pas que ça t'enferme parce que si tu enfin il ya beaucoup en plus la douance c'est un exemple assez intéressant parce que on sait très nouveau finalement dans le monde de la psychologie les gens sont pas du tout d'accord entre eux enfin il y avait tout un moment où je m'étais dit bon je vais bien me renseigner et tout parce que j'en avais jamais entendu parler à l'unif donc j'ai vraiment envie d'en apprendre plus et t'entends tout et son contraire quoi donc faut faire vraiment faut faire vraiment gaffe à part rentrer dans des stéréotypes et finalement à juste prendre ce qui fait sens pour toi et enfin c'est peut-être bizarre parce que en psycho c'est assez forçant il ya quelque chose de je prends ce qui fait sens pour moi par rapport à moi aujourd'hui la personne que je suis aujourd'hui est ce que ça fait sens pour moi quelque chose est quelque part comme on est humain donc on il ya des choses fluctuantes qui a l'environnement extérieur il ya tout ce qui se passe à l'intérieur de nous les choses changent en fait et moi je trouve ça beau c'est qu'on est des organismes vivants et donc ça change alors oui il ya des choses qui restent mais les choses qui changent et donc il faut pas trop avoir peur de se dire ok à une période de ma vie j'ai été comme ça aujourd'hui c'est plus trop mon truc maintenant je vais aller plus vers ça où aujourd'hui je suis comme ça où il ya quelque chose qui a bougé quelque chose qui a changé ah je note je note merci pour la chaîne je vais aller regarder ça la chaîne youtube meta de choc en parle apparemment donc si vous avez envie d'aller regarder j'essaierai de retrouver là le lien de la vidéo dont parle paolo blaise et je la mettrai dans la description de la vidéo youtube bonjour docteur je suis désolée de trop tard bon oui rentrez désolé mon amour j'ai fait aussi vite que j'ai pu je te rappelais 20 fois je sais pas t'étais où ah bah tu vois j'ai oublié de remettre la sonnerie bas travail ou les tuiles je sois j'ai déjà dit que cette horaire c'était pas idéal pour moi et vous qu'est ce que vous avez fait il vous a mal parlé non à ça j'aime pas qu'est ce que tu fais maintenant tu l'as entendu téléphoner à son boulot et à chaque fois il disait non elle est déjà partie depuis longtemps et elle elle dit bah moi j'étais au travail où est ce que tu veux que je sois moi j'aime pas ah ça me met mal à l'aise si j'ai trop d'infos en fait je suis pas censée avoir ces infos voyez ce que je voulais dire tout à l'heure moi je suis pas bien je sais pas quoi faire de ça du coup regardez le regard du mec tout d'un coup il le prend en alliance le thérapeute en mode vous avez vu comment elle vous ment à la tronche voyez vous voyez ce qu'elle me fait mais j'aime pas moi je l'aurais fait attendre dans la salle d'attente j'aurais pas voulu me retrouver là après c'est intéressant mais le problème c'est que du coup il va devoir se dépêtrer de de la coalition que le mec essaye de créer avec le thérapeute parce que si je suis dans son camp aux patients je suis plus dans le camp du couple et donc voyez moi j'ai besoin d'être dans le camp du couple on commençait tout juste à parler du manque et ça promettait très intéressant alice m'a dit que tu étais partie à des plombes mais je viens de te dire que j'étais en rendez vous à l'extérieur d'accord et ce tailleur il a remarqué que je m'étais acheté un nouveau tailleur j'ai j'ai renversé mon café dessus en plein rendez vous d'accord quel rendez vous mais qu'est ce que tu as c'était tout bloqué à opéra voilà j'ai vraiment fait au plus vite 15 heures alice m'a dit que tu étais partie à 15 heures combien de fois il va falloir que je te dise que j'étais en rendez vous à l'extérieur zoé tu dis il prend pas de thérapie de couple habituellement ben moi je vais te dire ça se voit à sa tronche il est pas à l'aise il est pas à l'aise et je me demande si ça le renvoie pas quand il était petit face à ses parents qui s'engueulait tu vois tellement ça a l'air d'être genre eux qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais parce que là ils vont entrer dans une dispute sur des faits et c'est intéressant d'avoir des faits mais en thérapie en fait et ça je le dis à mes patients au couple que je vois si on s'attarde trop sur les faits en fait on va se perdre on va se noyer c'est plus intéressant d'aller sur de la dite sur la dynamique du couple donc c'est intéressant d'avoir des exemples de 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 faits mais d'essayer d'en retirer ensemble parce que pour moi c'est toujours un travail qu'on fait tous ensemble là on a trois dans l'équipe on va bosser ensemble mais ça va être intéressant de venir voir bah tiens c'est dans la dynamique et finalement qu'est ce qu'il ya qu'est ce que je peux retirer qu'est ce que je peux comprendre de comment ça fonctionne à partir de cet exemple après ce que ressent le psy là s'il en s'il utilise comme de la matière ce qu'on fait énormément en thérapie systémique son individuel ou en couple ou en famille s'il utilise ça comme matière à utiliser dans la thérapie c'est hyper intéressant parce que à partir de ce qui vit là il va pouvoir faire une hypothèse et ça peut être enfin ça peut être un levier en fait donc c'est ce qu'on appelle en fait les résonances c'est peut-être je pourrais vous en parler une fois donc en psychanalyse on va beaucoup parler de transfert contre transfert peut-être c'est des mots que vous avez déjà entendu en systémique on va parler de résonance ça veut dire que j'avais un professeur magnifique qui malheureusement nous a quitté récemment moniel kain je vous mets son nom il écrit d'une manière encore assez abordable mais il a aussi surtout des vidéos youtube moniel kain c'était un orateur un professeur je suis je suis aimé parce qu'il me il me manque en fait il est décédé très récemment hors pair vraiment aller regarder ses vidéos youtube ce gars c'est une perle et enfin c'était pas des vidéos face cam cette conférence qui ont été qui ont été filmés et et en fait il disait voilà en fait on a tous des sensibilités donc c'est pas des vulnérabilités c'est des sensibilités c'est on est un peu tous comme des guitares on a des cordes qui sont là et puis les gens vont venir gratter une corde et ça va faire résonner quelque chose en nous et là je de ce qu'on sent ici ben le couple est venu gratter une corde chez ce thérapeute et la question c'est comment est ce qu'il va pouvoir utiliser cette résonance et la mettre au service de la thérapie on va voir ce qu'il va en faire derrière qui mais qu'est ce qui te prend avec benjamin qu'est ce que ça va faire excusez moi mais qui est benjamin c'est mon boss donc tu l'appelles par son bonheur maintenant c'est ça et vous avez vous avez rendez vous dans un café on va passer la séance à parler de trucs idiots on va commencer un moment sur moi c'est pas moi qui suis arrivé avec un quart d'heure de retard c'est quelque chose dont vous êtes coutumière les retards dans les limites admises par la bienséance de fait vous avez été en retard aux trois rendez vous que nous avons pris ensemble je vous présente facilement mes excuses est ce que je dois le prendre comme une forme de réticence à nos entretiens je pense que vous donnez beaucoup trop d'importance donc j'en déduis que vous avez une certaine tendance à être en retard n'est ce pas et que vous vous avez tendance à ne pas bien le vivre est ce que je me trompe disons qu'il a une certaine tendance à être alors ça c'est pas du tout des questions systémiques donc là je suis vraiment désolé je vais peut-être être un peu cassante vis-à-vis de ce thérapeute parce que je ne suis pas d'accord avec la manière dont il travaille en même temps il fait de la psychanalyse quand on est psychanalyste et qu'on fait des thérapies de couple c'est tout à fait faisable mais il faut une formation particulière à la psychanalyse de couple j'y connais rien en psychanalyse de couple donc je sais pas du tout vous dire comment il travaille en tant que psychanalyste en couple mais là il a juste fait des suppositions sur ce que chacun vit ou pense ou fait et moi je trouve pas ça intéressant en psychanalyse c'est en systémique on va utiliser ce qu'on appelle des questions circulaires qui sont beaucoup plus intéressantes je trouve en couple on va pouvoir dire peut-être c'est encore plus chouette en famille parce que on peut encore les poser autrement mais ça il y aura peut-être un jour une thérapie familiale dans la série on va parler de couple ici ce serait de dire madame comment vous pensez que monsieur se sent quand vous arrivez en retard en séance là il y a quelque chose d'intéressant qui se joue vous sentez la différence parce que alors là madame tout d'un coup va dire oh bah il doit en avoir marre de moi oui mais comment est ce que vous pensez qu'il se sent pas qu'est ce qu'il pense comment vous pensez qu'il se sent un comment il se sent j'imagine qu'il doit se sentir abandonné ok monsieur bah oui je me oui je pense qu'elle s'en fout non comment vous sentez ah bah je me sens oui je me sens voilà c'est comme si elle s'en foutait ok alors moi j'accompagne en général parce que c'est important pour moi vous l'avez sûrement vu dans mes vidéos travailler sur l'émotion et que les gens puissent apprendre à repérer leurs émotions donc je vais insister sur le fait de sentir ça c'est très personnel à ma manière de travailler mais vous vous entendez à quel point c'est plus riche et à quel point tout d'un coup on passe à la dynamique du couple et à quel point tout d'un coup on est dans quelque chose de thérapeutique au lieu de rester sur des faits et surtout sur des accusations parce que ça c'est le gros piège en couple c'est de rester sur des accusations parce que si les gens viennent en thérapie de couple c'est qu'en fait ils sont fatigués enfin c'est mon hypothèse c'est ma croyance c'est voilà ma manière de voir les choses mais je me dis pour que en couple tu en arrive à aller voir un psy c'est que tu dois être fatigué d'être dans de l'accusation constante mais que tu n'arrives plus à trouver un autre moyen d'en sortir et que tu as besoin tu sens que tu as besoin qu'un truc se soigne mais donc si moi je reste dans de l'accusation finalement je fais la même chose qu'eux et je les aide pas quoi enfin je trouve je trouve réper soupçonneux qu'est ce que vous craignez vous pensez qu'elle ne vous dit pas tout c'est pour ça que vous étiez si tendu tout à l'heure non j'étais absolument pas tendu c'est plutôt vous qui était mal à l'aise de voir trouver ça avec moi vous avez vu ou peut-être enfin si on veut bon je t'ailleurs où est ce que tu as acheté tu arrêtes de couper la parole à daillon au docteur dix mois où est ce que tu l'a acheté je te l'ai déjà dit j'ai remboursé mon café il y en avait partout il fallait bien que je me change donc dans quel café vous étiez vous voyez ce qui me fait subir à à madeleine le plus près du bureau j'ai pris un allongé avec un nuage de lait et lui il a pris vous voyez à chaque fois ils prennent le thérapeute en comment ça se dit déjà en témoin vous voyez ce qu'il me fait et lui 1 dans son regard c'était la même chose tout à l'heure c'était dieu vous voyez voyez c'est important qu'un thérapeute de couple puisse en tout cas à l'intérieur de lui dans son positionnement se détacher de ça parce que il n'a pas besoin de le dire ne prenez pas parti non il n'a pas besoin de dire ça mais si dans sa position à lui c'est pas un truc dans lequel il va rentrer ils vont sentir en fait et c'est important de nouveau je répète qu'il fasse alliance avec le couple le couple c'est un peu une troisième entité il ya madame il ya monsieur et puis elle couple moi je fais alliance avec le couple surtout si au début première rencontre avec le couple ils m'ont dit qu'ils avaient envie de vraiment faire une thérapie et de se sentir mieux ensemble donc moi je moi je suis pour le couple je suis pour ni madame ni monsieur je suis pour le couple pris un thé en anglais tu vois quoi de plus la addition attend voir j'ai le ticket ce qui sera intéressant par exemple à dire là pour se détacher rentrer dans quelque chose de plus méta non plus en zoom des zooms ça veut dire maintien ça arrive souvent là ce qui se passe là la scène que vous rejouez ou bien à ce serait chouette de dire madame juste pause monsieur je vous remercie de ce que vous êtes en train de faire parce que vous m'apportez énormément d'informations c'est super chouette c'est super chouette c'est super intéressant est ce que ça vous arrive souvent ce qui est ce qui arrive là c'est une c'est une sensation les émotions vous êtes en train de sentir là c'est souvent là c'est intéressant là moi je trouve ça passionnant vous je sais pas vous entendez à quel point j'adore je trouve ça tellement passionnant quoi c'est magnifique mais je trouve que le psy il a l'air plus embêté que que bien ah non alors attends je t'ai menti pardon désolé j'aurais pas dû il n'a pas pris un engrais il a pris un thé vert détox bio ça t'aurait plu tiens il faut que toi de ma gueule c'est dingue on y va allez docteur comment on doit non mais c'est combien on vous doit sol de tout compte ok qu'est ce qui se passe là il se passe qu'on perd notre temps c'est tout ce truc là elle a acheté dans une petite boutique elle adore rue de rennes voilà pendant que nous on était là à l'attente tous les deux pour qu'on prenne ensemble une décision au sujet de l'enfant et bah elle allait aller à cette babylone chez son obstétricien pour pour planifier son avortement voilà ce qui se passe délire je n'ai rien planifié du tout j'ai juste été m'acheter un tailleur c'est bien ou regarde moi dans les yeux et ose me dire que t'es pas allé voir perdre un jacket vas-y on n'a rien de la putain je le savais je le savais on n'a rien planifié vous avez fait quoi mais tu le sais t'étais là la dernière fois il a dit que au cas où il faudrait faire des examens alors il m'a fait une prise de sang d'accord et à part ça c'est moi qui suis par nous c'est pour ça que je finis par te dire parce que tu tu réagis de manière démente je n'ai pris aucune sur l'avortement j'ai juste veillé à ce que ce soit possible à ce qu'on se retrouve pas à faire un non choix parce que on n'a pas anticipé j'anticipe moi dans la vie c'est comme ça c'est moi évidemment j'anticipe pas c'est ça excuse moi je gère trois magasins j'ai six employés tous les jours je fais tourner des dents est périssable et à part ça j'anticipe pas ça parce que vous est ce que vous remarquez à quel point le psy il est en train de regarder la série comme nous là il regarde il manque plus que son pop-corn enfin il pourrait prendre du pop-corn s'il n'était pas aussi stressé de la situation en fait c'est un enjeu de vie ou de mort il y a un enjeu de vie ou de mort alors moi je vous le dis tout de suite je suis pro avortement je suis pro choix mais c'est pas moi c'est pas ma question c'est pas quand je vous dis c'est une question de vie ou de mort je vous parle pas de moi je vous parle de la question qui est là entre les deux c'est la question de la vie ou de la mort donc c'est super fort c'est super fort et c'est pas rien et là je vais en profiter pour vous dire moi je oui j'ai mes convictions comme tous les humains moi je suis je suis pour le fait que les femmes puissent avorter si voilà si peu importe mais une fois que je suis dans mon bureau mes croyances à moi c'est plus c'est pas intéressant c'est pas pertinent je m'en fiche donc ça reste à la porte du bureau et si je les amène dans la thérapie c'est pour exprimer une forme d'étonnement par exemple je vais dire quelque chose du genre je pars un patient va me dire je vous prends un exemple l'exemple le plus basique un patient fait des études supérieures dans lesquelles il ya des stats et il me dit ah je suis super content je j'ai mon examen de stats qui arrive bientôt moi j'ai détesté les stats quand j'étais à l'uni et donc je peux dire ah je suis étonné parce que j'ai pas du tout ce vécu là vis-à-vis des stats moi j'ai détesté ça par exemple je suis même pas obligé d'aller jusque là qu'est ce qui fait que vous aimez tellement les stats 1 donc je vous amène ça sur un sujet qui est complètement à l'opposé parce que je pense vraiment pas que jamais mon avis dans une question d'avortement qu'est ce qui s'en fiche du fait que moi je suis pour ou contre j'en sais rien moi aussi eux ils doivent faire ça dans leur couple pas mais donc c'est super important de pouvoir se détacher de ça en même temps là entre deux tout d'un coup je vois cette question de vie ou de mort et du coup ce que je ferai c'est que je les inviterai à se lever pour ça c'est un outil qui a été beaucoup travaillé modélisé par et dit colbetter elle a un livre qui s'appelle le deuil impossible que je vous conseille aussi dans le cadre des traumatismes et elle va inviter les absents les les absents qui au fond sont présents dans le le suivi elle va leur faire ils vont travailler autour de la place etc bref là moi ce que je pourrais proposer c'est ok les gars on se lève et on travaille sur cette question où est ce que vous placeriez la question de l'avortement pas l'avortement pas le bébé pas rien dans la question l'avortement où est ce que vous la vous la placeriez entre vous donc ça c'est des outils je vais pas rentrer plus en détail parce que je suis pas en train de vous faire une formation en train de faire de la vulgarisation mais ce serait pourquoi ce serait pertinent de faire ça parce que tout d'un coup on va pouvoir être dans quelque chose de malléable on va pouvoir bouger on va pouvoir sentir on va pouvoir expérimenter et ils vont pouvoir quelque part se reconnecter peut-être j'espère c'est bon un peu mon hypothèse c'est que si on bouge et tout peut-être ils vont pouvoir reconnecter parce que pour le moment on sent ce truc entre les deux quoi et moi j'aurais envie de pouvoir amener du mouvement dans un truc qui a l'air fort figé et une manière de faire ça ce serait de passer par là de ce que je connais la psychanalyse on ne bouge pas trop en séance beaucoup parler il ya des outils psychanalyse comme les psychodrames dans lesquels on bouge mais je ne pense pas qu'on fasse ça en séance alors qu'en systémique on a tout ce qu'on appelle les objets flottants si ça vous intéresse vous pouvez aller vous renseigner les objets flottants ça va souvent être dans du mouvement et en fait ça va nous permettre de nous détacher justement des faits et de rentrer dans tout ce qui est plus de l'ordre du ressenti du vécu du conceptuel et du coup on va avoir beaucoup plus de marge de manoeuvre d'anticiper ton gynécologue et toi pour me pour me demander mon avis ou ce que vous gérez tout seul on s'est vu tous les jours pendant cinq ans pour la fille de sacré des liens on a le droit de se parler non ouais donc c'est pour lui tu t'es fait aussi joli c'est ça il t'a examiné un peu plus en profondeur avant de faire la prise de sang t'es vraiment très très con alors là je vais vous aider à la décrypter quand elle commence à m'insulter c'est que j'ai touché juste monsieur j'aimerais je crois que ce que votre compagne c'est ma femme on est marié bon ce que votre épouse tente de vous dire c'est qu'elle a du mal à se confier à vous juste encore quand elle commence à m'insulter c'est que j'ai touché juste ça c'est une croyance qui fait certainement que monsieur a tout le temps l'impression enfin c'est pas la croyance qui fait sa mère il a tout le temps l'impression qu'on lui ment et il a tout le temps l'impression qu'il doit dépasser les limites de l'autre pour pouvoir toucher à quelque chose de l'ordre de la vérité ça parle certainement beaucoup de sa construction du monde et de sa manière de se rendre ce dans quoi il a grandi la manière dont il a construit sa vision du monde moi ça l'émotion que ça m'amène c'est la tristesse parce que je me dis c'est quand même enfin pour moi quelque chose où je me dis ah c'est enfin ça me touche je me dis ouf tu sois dans un vécu où tu as tout l'impression que tu dois pousser tu dois faire mal pour que l'autre te dise la vérité il ya quelque chose là qui voilà je vais peut-être pas l'utiliser tout de suite mais je vais le mettre un peu sur une étagère et si à un moment ça fait sens je vais le ramener fin je passe ça vous touche moi c'est quand même pas rien là ce qu'il vient de dire ce monsieur c'est moi je trouve ça triste vous sur ce sujet il y a un truc qui me dépasse là c'est de ma faute c'est ça elle va voir son gynécologue dans mon dos et c'est moi qui suis responsable c'est ça avouez elle vous paye dans mon dos non les sous-doyer pour qu'il me donne raison d'un autre côté vous vous comportez comme si vous aviez quelque chose à cacher mais c'était mensonge moi qui me rende parano c'est tout justement parce que tu me lâches pas il n'y a pas la moindre place pour mes doutes quel doute il a déjà réglé la question à l'avance l'avortement pour lui c'est non vous avez vu comment il me parle dès que j'ai la moindre question bon ça peut être vous sembler intrusif mais l'excès d'inquiétude rend parfois agressif votre époux essaie de comprendre comment ça se passe pour vous c'est un peu maladroit mais c'est très parlant dans trois minutes vous allez essayer de me vendre que c'est par amour qui me couvre d'insultes mais attends je t'ai pas insulté j'ai juste dit que tu étais le monteuse qui l'a plus vu la pure vérité ok et ben demain je vais voir par anjaquet je prends la décision seule avec lui ce mec qui t'a accompagné pendant cinq ans pour faire un enfant et maintenant c'est lui qui t'aille à avorter ça me dépasse ça me ça me dépasse me soutient lui il comprend ce que je ressens justement qu'est ce qui vous fait dire qu'il vous comprend qu'est ce qu'il a su entendre de vous je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant j'ai l'impression que je lui en que je lui en veux déjà et encore là c'est rien je suis naturellement shooté aux hormones mais ce qui va se passer quand il sera là c'est que je vais refaire un baby blues carabiner c'était déjà comme ça la dernière fois tu t'en souviens comment c'était dur les premiers mois je n'arrivais pas à l'allaiter je pleurais dans mon lit toutes les nuits je et encore on était à on était à fond à l'époque la vérité c'est que j'ai la trouille je vais pas pouvoir m'occuper d'un nouvel enfant parce que je l'aimerais pas c'est de moi dont j'ai peur je sais pas de c'est pas de quoi je suis capable alors on m'avait trouvé suffisamment convaincante aussi vous avez envie de m'écouter de me comprendre attend t'es complètement malade pourquoi je me bats pour conserver ma liberté de choix t'es bonne à enfermer mais si je suis aussi dingue pourquoi tu me fais autant chier pour qu'on ait un autre enfant enfin excusez moi dites-lui vous qu'elle est malade dites-lui que c'est ce que ça veut dire de créer comme ça ce personnage de mère dépressive c'est ma grossesse non c'est notre grossesse non non ah oui oui les nausées c'est pour toi les les hémorroïdes les 15 kilos à perdre je voudrais qu'on me laisse choisir je suis désolé d'avoir pipoter comme ça vraiment oui je veux dire est-ce que c'est vraiment du pipeau c'est une mythomane qu'est ce qu'il vous faut de plus ok j'ai menti je me suis excusé tu veux quoi de plus que j'aille au coin réfléchissons moi j'entends bien que vous avez inventé jouer ce personnage mais d'où le sortez vous pourquoi avoir joué celui-là plutôt qu'un autre parce que c'est le plus flippant le plus flippant pour qui un choix même fictif est un choix qui dit quelque chose de vous de l'autre qui parle en vous cet autre mystérieux d'autant plus facile ouais il fait de la thérapie individuelle en parallèle avec chacun c'est un peu chiant enfin ça doit être chiant pour lui faudra qu'on parle un des baby blues le live commence à être un peu long et on n'est qu'à 15 minutes mais ouais faudra qu'on en parle alors j'étais en train de regarder j'ai un chouette roman graphique qui en parle je vais juste retrouver son titre il est juste là c'est cher cher scarlet l'histoire de ma dépression postpartum je vous le recommande le baby blues faut du temps pour en parler mais globalement se sentir déprimé pas en dépression c'est pas la même chose se sentir déprimé après un accouchement c'est quelque chose entre guillemets de normal c'est enfin c'est quelque part pas surprenant au niveau du fonctionnement humain ne pas le sentir peut être tout aussi normal donc après c'est toujours une question de tout ce qui va être autour est ce que ça va se rigidifier ou pas toutes les croyances qu'on peut avoir sur le fait qu'on est une mauvaise mère etc qu'on n'aime pas son bébé toutes les attentes aussi que la société nous met sur la manière dont on est censé tomber en amour sur avec son bébé à la première seconde ce qui n'est pas le cas nécessairement de toutes les femmes ni je pense de tous les hommes tous les papas sont pas nécessairement en amour dès la première seconde une relation malgré tout c'est quelque chose qui se crée et c'est différent pour tout le monde donc tout ça ça peut faire qu'il y a parfois un décalage entre ce qu'on s'était imaginé ce qu'on vit et c'est une des choses qui peut constituer un baby blues mais peut-être qu'on en parlera plus en profondeur parce que c'est quand même un sujet complexe donc en parler en 5 secondes c'est délicat je suis assez perplexe parce que j'ai du mal à vous ressortir des choses de l'entretien qui se dit là parce que d'après moi le psy s'y prend comme un pied du coup ça fait que je me sens surtout bloqué dans les sensations maintenant justement dans la sensation que je suis bloqué je pense qu'elle vient pas de nulle part si j'utilise ma résonance si j'utilise cette sensation d'être bloqué au service de la thérapie je pense et que j'en fais une hypothèse je pense que il y a quelque chose autant du côté de monsieur que du côté de madame qui veut freiner la thérapie et qui du coup là fout le cadre en l'air tout le temps c'est une très bonne manière de freiner une thérapie c'est de foutre le cadre en l'air c'est très basique c'est un bon basic pourquoi ? parce qu'il y a cette question de vie ou de mort parce que la question est trop grande parce qu'on parle de la question de vie ou de mort du foetus ou de l'embryon je sais pas où ça en est mais on parle aussi de la question de vie ou de mort psychique de cette dame donc l'enjeu est tellement gros que quelque part ça fait sens de vouloir bloquer le travail moi c'est une hypothèse à partir de laquelle je pourrais travailler avec eux je trouve que ça pourrait être un chouette levier qu'est-ce qui fait qu'on bloque ? et ce qui est intéressant aussi c'est que le bébé, le foetus vous appelez ça comme vous voulez, je sais pas où ils en sont il va continuer à grandir, le temps s'arrête pas parce qu'on bloque la thérapie donc il y a un moment, il y a le principe de réalité qui va arriver et un non-choix sera quand même un choix donc moi j'irai là-dessus j'irai là-dessus et en travaillant avec eux peut-être que j'irai vers un truc du genre dans quelle mesure est-ce que vous avez envie de poser un non-choix ? ceux-là vous bloquez le suivi bon, il n'y aura pas de réponse mais du coup il y aura quand même une réponse donc dans quelle mesure est-ce que vous êtes prêts à vraiment travailler ? je pourrais être confrontante comme ça ça pourrait être intéressant si je le sens ou peut-être qu'il y a autre chose qui sortira de l'échange en leur renvoyant ça je sais pas si ça vous parle cette question de blocage je sais pas si vous, si vous l'avez senti aussi moi je l'ai senti très très fort ici en haut de la poitrine le blocage vraiment genre euh ! et on sent qu'il freine des deux côtés je sais pas si vous vous le sentez si c'est une corde que ça vient gratter sur votre guitare intérieure mais ouais je trouve ça assez je trouve ça intéressant d'aller par là il est autorisé par la fiction du point de vue de l'inconscient le mensonge n'existe pas l'intention de tromper existe mais pour ce qui constitue la matière, la chair de cette tromperie la parole, c'est autre chose ça viendrait pas de votre petit copain Lacan ça aussi ? j'essaie juste d'écouter ce que votre compagne cherche à vous dire qu'est-ce que je cherche à lui dire ? bah peut-être cherche-t-elle à vous exprimer combien elle a peur combien elle est paniquée par l'arrivée de cet enfant alors peut-être qu'elle exagère authentièrement, théâtralement c'est peur mais pour que vous l'entendiez pourquoi est-ce que je ferais ça ? bah il cherche juste à trouver des excuses pour que t'aies pas l'impression de te débarrasser de ton égoïsme de tes hémorroïdes, c'est tout vous voyez la difficulté quand on fait des hypothèses il faut vraiment que ça parte des gens parce que sinon on tape à côté même si entre guillemets on pourrait avoir raison enfin tu vois c'est pas intéressant c'est-à-dire que je peux dire un truc à la première séance faire mon hypothèse la balancer parce que j'ai l'impression que j'ai compris quelque chose et la patiente va me dire non et puis trois séances plus tard elle va me le dire elle-même mais c'est juste que ça venait pas d'elle le premier jour et donc voilà tant pis c'est pas grave mais c'est intéressant que je me dise ah ok donc là ça venait de moi ça veut pas dire si t'es faux ou quoi c'est juste que c'était pas pertinent et là j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe déjà il part dans son jargon lacanien je vous avoue mais moi j'ai rien compris je me suis juste dit ça se voit qu'il aime bien Lacan il l'a dit juste après le patient et ouais je trouve pas ça hyper intéressant il intellectualise alors que là on est dans les émotions bah pourquoi pas mais c'est déjà des gens qui intellectualisent beaucoup ça va pas leur changer de leur quotidien et une thérapie c'est aussi un endroit où on va faire des nouvelles expériences donc bon attendez je reprends parce que là vous êtes juste en train de de bouder et je pense que vous allez mieux que ça je vais vous faire plaisir monsieur Jeanneret je vais pardon ah j'aime pas ce genre de phrases vous valez mieux que ça genre bouder c'est vraiment pas de ton niveau quoi j'aime pas ah si boude c'est qu'il y a une raison légitime à bouder chaque phrase est importante parler de structure et de position comme cet auteur Lacan que vous avez donc lu un couple c'est une structure minimale à deux éléments donc si une position est prise par l'un des deux membres du couple elle est interdite à l'autre qui prend donc la position opposée ou complémentaire ça veut dire que votre inquiétude sur votre capacité à tous les deux d'avoir un autre enfant existe seulement comme madame Jeanneret a porté en premier ces questions vous compensez en occupant l'autre position vous voyez de votre côté vous tout ça c'est des conneries on a fait huit tentatives de fives on est quand même au clair avec notre désir d'avoir un enfant j'ai fait huit tentatives de fives pendant cinq ans on a fait des prélèvements des injections toutes les semaines on a imposé un planning pour dormir pour manger pour respirer pour baiser ok voilà là j'ai un truc madame cherche à être avec quelqu'un qui va la soutenir donc c'est à dire que son programme officiel ça c'est les théories de c'est le modèle de Moniel Caïm dont je vous parlais tout à l'heure son programme officiel c'est je veux être soutenu mais sa construction du monde c'est que c'est impossible d'être soutenu et qu'est ce qui va se passer c'est qu'elle va faire tous ces trucs de gynéco et tout toute seule et elle va dire qu'elle a fait ses fives toute seule on sait pas ce qu'elle a mis en place pour le faire toute seule donc et en général on va trouver des gens qui vont confirmer notre construction du monde donc du côté de monsieur ça va peut-être surgir à un moment on verra si on arrive à compléter le modèle mais vous voyez un peu ce paradoxe de je voudrais parce que en toile de fond c'est ce qu'elle dit qu'elle voudrait qu'ils le soutiennent et en même temps elle en empêche constamment parce qu'elle fait les trucs dans son dos vous voyez un peu ce double truc paradoxe Tu sais combien de mains ont trifouillé pendant 5 ans ? Et tout ça pour rien on vous a forcé à arrêter Bernard Jacquet a décreté que ça ne marchait pas qu'il fallait se faire une raison et personne n'en entretourage toi y compris Norma dit vas-y pense à toi maintenant passe à autre chose alors qu'en un an plus tard je me retrouve enceinte alors que j'ai retrouvé mon poids idéal que je me suis enfin enlevé de la tête l'idée d'avoir un nouvel enfant avec un crétin t'es vraiment un connard t'as vu touché elle m'insulte j'ai touché quand on était amants et qu'on s'éclatait sur le carrelage dans la cuisine pendant que ton mari était en séminaire là par contre j'étais sexy non ? tu l'es toujours pas autant que ton Benjamin oh tu te plantes complètement crois moi tu veux pas faire un enfant avec moi ? on a déjà un enfant ensemble tu t'en souviens ? tu sais où il est ? il est à la maison en train de se goinfrer les chips et les horreurs que tu lui achètes pendant que moi je me bats pour ouvrir une chaîne d'épicerie bio ? trois magasins je sais pas si on veut jouer ça une chaîne voilà vous voyez comme il croit en moi ? regardez ce qui vient de se passer que vous parliez de l'enfant présent ou celui à venir l'instant d'après il en est plus question vous êtes reparti sur votre conflit moi je pense que c'est ça qui est en jeu dans cette affaire ce qu'il se passe entre vous la discordance, l'écart que vous sentez l'un vis-à-vis de l'autre attendez, là je comprends au moins plus qu'on parle moi je suis pas d'accord je pense pas que ce soit de ça dont il parle je pense qu'il parle chacun de leurs besoins et de leurs impressions Madame elle dit s'il te plaît réalise ce que ça va me demander d'avoir un nouvel enfant et réalise à quel point c'est dur d'en avoir un maintenant et j'ai besoin de reconnaissance j'ai besoin de soutien et en même temps elle l'empêche donc c'est les deux et monsieur il dit j'ai plus de mal avec monsieur j'arrive pas trop à sentir pour le moment ouais j'ai du mal du coup si j'étais leur psy j'irais plus sur enfin du coup je travaillerais pour un peu mieux comprendre monsieur mais peut-être là ça va s'éclaircir je suis pas d'accord avec ce que le psy dit du fait que l'enjeu ce soit l'écart machin pour moi il tape à côté merci on est venu vous voir il y a trois semaines sur les conseils de comment il s'appelle le le copain de ton père que oui professeur cuivier pour que vous nous aidiez à prendre une décision concernant la grossesse de Valéonora d'accord et là non seulement on a pas avancé d'un pouce mais en plus vous nous prenez la tête comme qu'on comme qu'on s'entend pas si j'écoute vraiment ce que vous me dites non mais stop allez on s'en fout de ce que vous entendez d'accord ce qu'on veut savoir c'est si on garde ce bébé ou pas point mais je ne crois pas que vous puissiez répondre à cette question sans avoir examiné ce qu'il a sous temps vous avez pas honte ça vous empêche pas de dormir la nuit quoi donc je sais pas moi de manipuler les gens comme ça on vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce pardon mais oui faut qu'on parle de divorce on ne parle pas de divorce c'est lui on est venu pour qu'il nous aide à prendre une décision et il nous met ses idées dans la tête ok je crois que je l'ai sur monsieur je pense que monsieur son programme officiel c'est je veux qu'on soit authentique avec moi il y avait cette question de vérité et cette question de tu la payer et cette question de vous arrivez à y dormir la nuit machin mais que sa construction du monde c'est que personne peut être c'est toujours difficile à formuler comme ça en plus c'est des personnages fictifs donc mais sa construction du monde ça doit être que tout le monde lui cache toujours quelque chose quoi que personne ne va jamais rien lui dire en entier je note je suis très visuelle et donc ça se nourrit parce que le gars voilà son programme officiel les programmes officiels et construction du monde c'est du livre de Moni El-Kaïm euh si tu m'aimes ne m'aimes pas je vous le mets dans le chat un excellent 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 bouquin je recommande mille fois c'est génial c'est génial parce que enfin génial il se met en couple il va donc il a cette construction du monde ce programme officiel de je veux qu'on soit authentique avec moi ou je veux qu'on soit vrai avec moi faudrait voir quel est le mot qui lui parle le plus et il a cette construction du monde que tout le monde lui cache toujours quelque chose et il va se mettre en couple avec une meuf qui a ce comportement de je veux être soutenu mais je crois pas que les gens puissent me soutenir donc je vais faire tout le truc dans mon coin et je vais repousser les gens je sais pas si vous voyez comment ça se nourrit l'un l'autre parce que elle veut être soutenu mais elle va toujours mais elle s'est mise en couple avec quelqu'un qui croit que si qui croit que c'est seulement quand on l'insulte qu'en fait on lui dit la vérité donc elle veut être soutenu mais elle se met avec quelqu'un d'assez attaquant finalement donc il y a quelque chose qui se nourrit l'un l'autre et je pense que dans un premier temps voilà ça c'est un modèle mais il y a d'autres choses dans leur couple qui est soutenant donc ce serait intéressant aussi d'aller chercher qu'est-ce qui fait qu'ils sont ensemble etc pour aller chercher leurs ressources en fait leurs ressources de couple parce que nous en tant que psy on amène rien par contre on peut aller réveiller les ressources du couple qui en a plein 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 parce qu'ils sont juste cachés sous des couches d'anxiété et de croyances et donc c'est avec ce moi je suis très je travaille beaucoup avec les résonances avec le modèle de Moniel Caïm à partir de ce modèle là en l'arrangeant un petit peu en le nuançant et tout on va pouvoir travailler avec eux là on a plus de mal à travailler parce qu'on est trop dans des faits et donc ils arrêtent pas de prendre à partie et tout enfin c'est impossible de bosser dans des conditions pareilles c'est dans ma tête toi la question est simple est-ce qu'on garde cet enfant ou pas ? et vous voulez que ce soit moi qui vous donne la réponse ? vous comprenez le français quand je parle ? on veut avoir votre réponse et on apporte répondez oui ou non répondez d'accord madame j'ai envie de vous avorter vous êtes sérieux ? regardez vous avez vu ce qui vient de se passer radicalisation des positions vous m'avez sommé violemment de prendre position je n'ai pas eu d'autre choix que de prendre celle que vous me laissiez la position opposée à la vôtre c'est exactement comme ça que ça se passe entre Léonora et vous mais bien sûr que non c'est absolument pas à moi de vous dire si vous devez avorter ou pas excusez moi c'est exactement ce que vous venez de faire mais non je viens de vous expliquer non vous nous avez expliqué que la fiction n'existe pas vous aurez pu nous dire l'inverse mais c'est ce que vous pensez vraiment qui est sorti vous voulez la mort de notre enfant c'est tout excusez moi mais c'est bon t'as ce que tu voulais c'est bon allez on se barre allez c'est bon monsieur Jeanneret ce pourquoi je suis là moi c'est pour vous permettre que le dialogue ait lieu entre vous bon personne ne peut prendre cette décision à votre place thérapeute ou pas bon vous voyez là déjà il dit ce pourquoi je suis là moi c'est pour que le dialogue ait lieu entre vous non non on n'est pas des médiateurs on n'est pas des médiateurs les thérapeutes sont pas des oui ils sont pas des médiateurs on n'est pas là pour que le dialogue se passe entre eux les gens savent très très bien dialoguer on est là pour soigner on est là pour faire de la thérapie pour permettre quelque chose de différent d'émerger et ça c'est pas juste non mais reformuler votre phrase et qu'est ce que vous voulez dire vraiment ça c'est de la communication non violente il suffit d'une petite formation pour savoir faire ça c'est pas très intéressant tu payes pas un thérapeute d'autant plus que là il est psychiatre et il a l'air de demander très cher même s'il se fait jamais payer à la fin de l'épisode tu le payes pas pour qu'il fasse médiatrice enfin médiateur non 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 t'as rien compris en fait à ton job pour le coup en tant que thérapeute de couple en tout cas si évidemment si tu te cantonnes à ça bah tu vas te planter il y avait un oh il y avait un auteur c'était le qui je me demande si c'était pas Neburger dont je vous ai déjà parlé mille fois je me demande dans les nouveaux couples il y a un bouquin qui s'appelle les nouveaux couples qui est génial et à la portée de tous vraiment qui parle du couple moderne de tous les enjeux de tous les tout le poids toutes les attentes qu'on peut avoir sur un couple aujourd'hui je crois que c'est dans ce bouquin là qui disait en fait les couples communiquent très bien parce qu'en fait ce couple il est en train d'essayer de se bloquer donc il fait très bien ce qu'il a envie de faire même si c'est pas consciemment ils savent très bien comment faire pour se bloquer donc à nous de pouvoir trouver une position un petit peu différente pour les permettre de bouger de ça mais si tu te dis que c'est de la communication tu te plantes ouais ouais elle sait pas trop bon je suis navré madame j'aimerais je suis navré je suis navré je suis navré je suis navré c'est ballot hein faut aller en formation monsieur bonjour c'est philippe philippe d'ailleurs aussi surprenant que ça puisse paraître j'aurais vraiment besoin de te parler ou en supervision ce qui à mon avis est ce qu'il va faire une supervision et je vais finir là dessus parce que c'est super important les je voulais déjà dit mais je vous le répète parce que c'est super chouette je trouve pour les patients de savoir que les psys ont aussi ce genre d'espace pour eux en tant que psychologue psychothérapeute en tant que psy de manière générale psychiatre etc on a la possibilité et c'est pas obligatoire mais c'est extrêmement recommandé d'aller nous mêmes en supervision c'est à dire d'aller chez un autre psy qui a plus de bouteilles qui est formateur qui a une formation à la supervision pour discuter des cas dans lesquels on se sent bloqué on se sent submergé on se sent mal on a l'impression qu'on fait n'importe quoi on a l'impression que c'est trop proche de notre vécu personnel afin de pouvoir travailler avec le du coup le superviseur et pouvoir ce c'est pas se détacher c'est en tout cas en systémique l'idée ça va être ok ben je vais travailler justement sur mes résonances et je vais voir comment je peux les mettre au service de la thérapie je vais faire la part des choses entre ce qui m'appartient à moi et ce qui appartient au système thérapeutique que ce soit le couple individu ou la famille et je vais mettre mes résonances au service de de la du suivi thérapeutique ça c'est ça c'est ce qu'on fait en supervision systémique c'est ce que je trouve génialissime j'imagine qu'en psychanalyse ça doit être assez différent mais je pense qu'ils vont beaucoup travailler sur les contre-transfert ce qui n'est pas complètement différent non plus donc je serai très très curieuse j'espère j'ai entendu je n'ai pas si c'est de mon pouce comme on dit en Belgique j'ai entendu qu'il allait un moment en supervision donc je serai super intéressée de voir cet épisode là et de voir comment ça se passe une supervision en psychanalyse bah écoutez ça fait une heure et demie de twitch merci d'être resté jusqu'ici moi j'ai adoré cet épisode ça m'a permis de vous parler plus en profondeur de la position systémique en thérapie j'espère que ça vous a intéressé si vous aimez m'entendre parler de systémique mais vous êtes tellement au bon endroit parce que c'est ma passion et en plus la formation que je vais faire c'est une formation en analyse de cas donc la semaine prochaine pour justement aider des consœurs et confrères quand ils sont bloqués dans des situations donc je suis trop contente bah n'hésitez pas à me laisser vos questions en commentaire à me laisser vos idées en commentaire vos remarques les choses avec lesquelles vous étiez d'accord mais aussi les choses avec lesquelles vous n'étiez pas d'accord parce que je pense pas avoir la science infuse donc faut vraiment pas hésiter à me dire si vous êtes là oui mais moi je suis pas d'accord tu dis ça voilà bah oui je pense que on arrive au bout je sais pas si vous avez encore des questions ou quoi n'hésitez pas à me suivre sur instagram et sur youtube et voilà et sur facebook le groupe je suis coincé que je vous avais que je vous avais dont je vous ai parlé au début de la vidéo je vais arrêter l'enregistrement maintenant bye